L'actuel M. Mende que je connais, que vous connaissez. L'actuel M. Mende ? Non, il est membre de l'Union Sacrée. L'actuel membre de l'Union Sacrée, M. Mende, celui, à l'époque, quand on défendait cette histoire de seuil, juste pour réduire le nombre de partis politiques, quand on défendait cette histoire de caution très élevée, il dit que c'est pour permettre qu'il y ait moins de candidats fantaisistes. Quand nous avions parlé des problèmes de deux tours à un tour, c'est Mende, le ministre Mende, qui nous disait que c'est pour économiser. Après tout, on s'est rendu compte qu'on n'a jamais résolu le problème, ni de réduction du nombre de partis politiques, ni du nombre de candidats fantaisistes, ni les économies qui nous avaient dit. Rien n'est venu, il est là ! Ma référendum est là, je suis parmi les rares. Je suis parmi les constructions. Je ne suis pas dedans, je ne peux pas tomber dans le piège de ceux qui pensent qu'il faut changer. Je suis parmi les pêpes. Je suis parmi les pêpes à Tindinga. C'est ceux qui ont fait l'énémeur. Oui, papa. Le pêpe à Tindinga, c'est un peu de la vie. Je suis parmi les cas en 2023. Vous avez eu le problème de pêpes, comment vous avez eu le problème de la pêpe ? En 2016, il y a eu le problème de la pêpe à Tindinga. Ils sont devant leurs responsabilités, ça se joue aussi pour leur avenir. Parce qu'il y a des députés qui n'allons plus voter. Il y a des gens qui n'allons plus voter. D'ailleurs... Il faut renouveler le Parlement avec des gens qui sont dans l'optique d'aider la population. C'est un dialogue que vous avez quitté. Au Bossa, il y a eu 2016, 2017, 2018. Au Bossa, il y a eu le problème de la pêpe à Tindinga. Il y a eu le problème de la pêpe à Tindinga. Il y a eu le problème de la pêpe à Tindinga. Certitude ou incertitude quant à l'organisation des élections en République démocratique du Congo en 2023. On en parle, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez à travers le monde. Bienvenue à votre tout premier numéro de la semaine de l'émission Dernière Minute. Nous recevons pour vous au séjour, monsieur Jonas Tchombela, Jonas Tchombela est coordonnateur de la nouvelle société civile congolaise. Monsieur Jonas Tchombela, bonjour. Bonjour. C'est la première fois que nous vous recevons au cours de cette émission Dernière Minute. Merci pour l'honneur que vous nous faites et pour ces milliers de téléspectateurs qui vont nous suivre. C'est une émission vraiment en bilingue, tellement que nous parlons de questions sensibles qui touchent vraiment la société congolaise. pour ces milliers de téléspectateurs qui vont nous suivre. Est-ce que les vues sont des idées d'importants pour ces milliers de téléspectateurs ont été certaines choses et qui sont avec les élections et des autorités par rapport à l'indice que nous présentent le gouvernement et les autorités. Comme je l'ai dit, les fondations se sont déclencheurs. Si les fondations se sont déclencheurs, ils se sont déclencheurs. Après l'industrie, les fondations se sont déclencheurs. J'étais en train de faire des décisions de cette région. ma pône amie, pour ça, ma enguebenne, ma peko, l'ikonzi, ou ma benne constitution. Mais, dans le total, si ma sans amoubimba, bo bangye bandi, go kote, la visopo, et ma programma, ki pekati, na misale, yango, ke toko, ki kozwa, ma gouverneure, yasi, kana, ma province, yali, na kokosona, ma kama, ma gouverneure, le kambongo, yali, renvoyer, au mois de demain. Et, et, tindi, yango, la kisike, probleme, yali, toye, ko tala, li, su, yi, mo kambia, seni, nan, mo kambia, ma, ima, tali, miso, l'onamboka, moa, ping pong, mo kubo, le kaki, aloro ke, ma kambia mungo, e, sengalai, le kakata, ba institution, e, bimi, po asali, banda, bisupe, tomoni, yango, toye, kipe, yango, l'inko, lo bakke, soki, tolandi, libya, namo zindo, on dirait, kokosue zale, bo bangye zale, yango, yango, kou labisa, bisupe, tchoki, na makambo, y, batil, ko lakisa, babi, miso, kou na ba kokosue bele, se kokosue, angoto, y, anote, ma ponamiko, joa, mateng, de, bisu, tobi, miso, kokosue, sengi, e, mo kondi, abi, miso, ba bengi, 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 soya, 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 malo bele, mousi ka, ote, e, ke omi, eleksua, ba governe, batindika, ministra, finanza, abuaka, senipazongi, sa, alo, toko kou nis ke to vivre spectacle, mo kozog, mo ma bise, no ma ponamite, dem balami, balai, nouvez, te si vilatelemi, agani, alerde, opini, soki, consensus, e, zoami, te, na makambo itali, ba contrainte, ba PC, Si, il y a toujours eu un glissier de l'eau, il y a toujours eu un glissier de l'eau, il n'y a pas de problème. De quoi je l'ai dit, le temps où vous allez voir les contraintes, c'est que la solution n'a pas de contraintes, c'est que la solution n'a pas de contraintes, c'est qu'il y a des contraintes, c'est que la solution n'a pas de contraintes. Mais est-ce que la solution peut-elle contourner, trouver la solution à des contraintes ? Et le bon moment, c'est que je n'ai pas de contraintes, c'est que la solution n'est pas de contraintes. Je l'ai dit, il y a une autre institution, comme le Président, le Parlement, les trois-hauts, les trois-hauts. Tout ce qui est la solution, l'élite est d'une partie, c'est que la chose que je l'ai dit, c'est que j'ai invited à une mission de leur band à profiter. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions, il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions. Il n'y a pas d'institutions. En 2016, 2017, 2018 Vous avez la quitté Mais on n'a qu'un bonheur On s'est battre En 2016 En 2016, 2018 En 2016, 2018 En 2016, j'ai eu de Konabine Dans la salle 396 jours en clandestinité Je ne veux plus encore vivre 396 jours en clandestinité Peut-être que le peuple a dit Le changement Le changement Le état de droit Le changement Le changement Le changement Le changement Le changement la constitution, l'élection à 2023. Est-ce que nouszonellos l'autorité actuelle, la gouvernance actuelle, le régime actuel, est-ce que je vous ai compris l'espoir, l'assurance que je suis en train de donner la volonté que je l'ai organisée en 2023 c'est l'adolescence que je l'ai organisée papa, il est en train de dire que Patrick était porte-parole au gouvernement il est en train de faire le caméramène de Zali il est en train de dire que Patrick est en train de faire il est en train de faire souffrir Je suis le voulanger. Est-ce que volonté Zali a bien eu Dieu ? Tu envoies ce wyn que vous avez dit de la personne ? A une fois, j'en fais avec de toute sorte, il y a un instant. Mais c'est parce que tu veux dire que la volonté Zali a bien eu Dieu ? Si Patrick ne s'est pas prévu qui a eu Dieu, n'est-ce que volonté Zali ? Je suis là, c'est pour les pourrandes le gouvernement. Je ne suis pas à la population. Je n'ai pas vu ce résumé, ce qui a eu vu que c'est l'année 2023. La Cour de l'année 2023, je suis là poursuivre. Les gens sont très bien. Je veux dire que c'est que c'est un peuple. Ouais, d'accord... C'est un peuple qui s'en avait dit que c'était un peuple. Ce qui lui avait dit que c'était un peuple aussi froid. Ce qui lui avait dit que c'était une incertitude du planer tant autour de la Nouvelle-Villard. C'était un peuple un peuple qui s'en est une représentant valable à la population. Pour me dire que le peuple qui est le monde, il est un peuple. Il est un peuple, un peuple, il est conscient de vivre entre les gens en 2005, il est conscient de vivre entre les gens en 2011, il est conscient de vivre entre les gens en 2018. Il y a des gens qui ont été mis en train de se faire en train de se faire. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Ce matin, il va tenter que l'on l'a, danger. Première alerte. Deuxième alerte, un mois après, rien n'arrive. Deuxième alerte. Quand on s'engage, on ne recule pas. Et ce que nous voulons maintenant, c'est alerter l'opinion que beaucoup qui traînent encore les pieds, qui pensent que... Quand on s'engage, on s'engage à peu près 4 000. Quand on s'engage, on s'engage à peu près 4 000. On s'engage à peu près à peu près 4 000 personnes. On s'engage à 70 millions. Même ce que l'on s'engage, on s'engage à peu près. 70 ou 80 millions pour les Congolais, on s'engage à l'otage. Alors, quand on s'engage à l'otage, on s'engage à chaque élection. Donc, on s'engage à l'otage, on s'engage à l'otage. Donc, on s'engage à l'otage. Vous êtes contre le recensement. Non, vous êtes favorable pour le recensement. Et tu as le recensement. Et tu as le recensement. Recensement, il y a un peu. Quand il y a un régime qui est un peu plus tard. Régime à Kaby, là. Professeur Loumanou. Je crois que c'est un union sacré. C'est un union sacré. On ne parle pas. Est-ce que vous allez voir la transition ? Si vous allez voir la transition, la Constitution, les Congolais, les Congolais, les Congolais ne sont pas les deux. Il y a un problème à la même chose. Il y a un problème à la même chose. Il faut changer de conscience 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 Il faut 7 ans Mais il faut 18 ans Il faut 32 ans Il faut Il faut 17 ou 18 ans Soyons sérieux Ne nous emballez pas dans un débat qui n'existe pas Parce que quelqu'un a géré ce pays pendant 32 ans Développement tout le monde Quelqu'un a géré ce pays pendant 18 ans Développement tout le monde Distraction Est-ce qu'il faut changer en gros Pour la disposition Bon ça va 5 ans Ils ont vraiment mouqué Ils ont vraiment mouqué pour la président Donc 7 ans Il faut permettre que le président Est-ce qu'il y a vraiment un projet Pendant des ans Il y a eu le FCC pendant des ans Il y a eu le sous-soyeur de la consultation nationale Des ans Il y a eu 7 ans Il faut permettre Il y a eu le président Mais il y a eu un projet de société Exemple Il y a Brazé Il y a eu le FCC Il y a eu le FCC Il y a eu 7 ans Mais Brazéville ce n'est pas un modèle de la démocratie Il n'est pas un panneau de la recherche Il y a eu ce qui est Et il y a eu le FCC Il y a eu le FCC Il y a eu le F Jimmy Il y a eu le FCC Il y a eu le FCC Moi, j'ai perdu 18 ans. Vous avez un développement. 7 ans, vous avez un développement. Tu as un problème à battre. Tu as un problème à me écouter. Ça, c'est le 1. 3 de 2. 7 ans, ça va changer quoi dans la vie de cette maman qui est ici à Biboua, à Pembe Nyao? Ça va changer quoi, maman, vous allez dans le malheur, à Pembe Nyao? Ceux qui ont 18 ans, 32 ans, ont changé à maman où on a été. Il n'y a pas de 7 ans que l'on a été. Distraction. Le pouvoir pour le pouvoir, ça n'a pas de sens. Et dans notre communauté, avec les peuples de moyens qu'il y a, qu'on nous a vus. Vous avez entendu? Il y a 14 millions. IJF, justice, et dans le place, il y a des gens qui sont très bons. Si on a éclaircité, il y a des gens qui sont très bons. Il y a des gens qui sont très bons. Il y a des gens qui ont fait l'annonce. Alors, c'est pourquoi je ne vais pas en faire 7 ans. Je vais dans le même israire, je ne vais pas en faire 7 ans. Puis, tu vois déjà, quand j'ai plus de 7 ans, le développement est arrivé. Tu sais qu'il y a des gens qui sont prêts. Tu n'y a pas de sens. Tu n'y a pas de sens. Tu n'y a pas de sens. C'est le moment de nous assumer, la population congolaise. Je ne sais pas si tu as congé. Il y a des gens qui sont conscients. Il y a des gens qui sont conscients. Je suis parmi les rares qui ont la constitution. Je ne suis pas dedans. Je ne peux pas tomber dans le piège de ceux qui pensent qu'il faut changer. Awa, toi, cime. La démocratie, c'est la voie de la majorité. Majorité est voté à la constitution. La constitution n'est pas là. la constitution peut avoir des problèmes mais le vrai problème des tours à un tour les autres dispositions il faut pas changer qu'à ce niveau le vrai problème de la constitution c'est les hommes qu'on a mené des détours à des détours à un tour mais c'est toujours les mêmes gens là qui aujourd'hui réclament le changement de la constitution quand on s'est batté trois mois ici dans la vie de kishasa je ne circulais pas parce que nous sommes le seul pays ridicule où on peut voter quelqu'un avec 12% c'est pas normal mais ça résout quoi dans la vie des citoyens qui souffrent ça résout quoi nous avons un problème d'homme il est sérieux il nous avait un problème d'homme il est sérieux remettons nous en question tous chacun là où il est moi tchombé là là où je suis est ce que je réponds vraiment accompagner notre communauté moi je sonneur du pays à tel niveau je suis est ce que je réponds vraiment aux aspirations de la communauté cette remise en question individuelle peut déboucher sur une remise en question collective et c'est ça l'interpellation ce n'est pas les lois qui nous interdit aujourd'hui d'appliquer les lois qui nous interdit aujourd'hui de publier même ce qu'on nous a volé l'argent c'est des rames on a volé l'argent ah oui mais c'est volé mais on ne nous explique pas ça servit à quoi donc l'argent a été volé et puis brutalement ils arrêtent parce que ils ont senti qu'il y a l'hostilité voyez ça sont des choses qui sont anormales dans une société démocratique il faut même nous expliquer nous avons commis l'erreur mais cet argent là a servi à ceci ou à cela mais comme on ne donne pas les explications moi je réclame mon argent qu'on me retourne mon argent dans réparation ah oui c'est un que ça vous piquez quelqu'un sans son consentement mais vous c'est pas le le leu ramer l'andoué comme je suis sur réparation papa on soit qui m'ont renforcée à toi tu es au canadé qui a été au canadé qui a été au canadé puisque qui apporte ma maison de communication se protège avec le capables de croire il y a à vous d'abord si nous étions dans une société sérieuse ma maison de communication toute manière de faire avec la justice le contrat vécu c'était de faire c'est ce qu'ils ont fait là. Le gouvernement contraint ça. C'est ça le Congo. Voilà pourquoi la population doit se réveiller. En parenthèse, M. Junha Stiombe, c'est quoi, à la lieu où vont les choses ? Parce que les débats sont vraiment dans la classe. C'est civil, politique, il y a un peu de la vie. Constitution, il faut l'éthique. On ne change pas les règles du jeu en pleine compétition. Pour compétition électorale déjà annoncée, c'était l'enjeu d'aller toucher le coup. Il y a un débit, un mandat, on pouvait peut-être reposer, voir ce qu'il y a dans la Constitution que nous pouvons améliorer pour les prochaines élections. Mais pourquoi seulement on a gardé le silence à la veille des grandes manœuvres électorales, on rebrandit la Constitution. dans la Constitution, effectivement, il y a des éléments qu'il faut toucher. Mais le risque, c'est quoi ? On vous donne la main et vous vous retrouvez avec le bras pris. Pessil du coup, mais les gens se créent. Les politiciens congolais, ils sont habitués à aménager les lois de la République selon les individus et selon les personnalités. Ceux qui ont fait ça les regrettent aujourd'hui. Nous leur avons dit ce que vous faites là, ça vous rattrapera. Et ça les a rattrapés. attendons que la compétition 2023 s'arrête, se stabilise. Nous reviendrons sur la Constitution. Il y a des éléments. Ça ne peut pas donner pour le moment. Mais les éléments, parce que le vrai qui est déjà... Il y a des éléments à changer dans notre Constitution. Notamment ? Non, je ne veux pas revenir là-dessus maintenant parce que je ne suis pas d'accord avec la révision de la Constitution maintenant. Mais les éléments, ils ont dit... Mais attendez-moi, dès que... Il y a des éléments qui ne sont pas pas de disposition. Il y a des éléments depuis 2005. C'est beaucoup de choses. Si vous avez des éléments qui ont été des tours, ils ont commis un tour, le pouvoir est éternel. Ça les a rattrapés. Allons aux élections en 2023. Il y a des éléments qui ont été un tour. Mais on décrit à 11%. 11% qui ont été président. 11%. Les éminats professeurs de l'université, ceux qui nous ont amenés, des éminats intellectuels du pays. Moi, je ne suis pas constitutionnaliste. Je ne suis qu'un bénéficiaire de l'effet de cette loi sur moi. Je ne suis pas constitutionnaliste pour commencer à aller parler de la Constitution. Le moment viendra comme citoyen bénéficiaire. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne bénéficie pas très bien. Je ne suis pas ici. Je ne suis pas là-bas. Ça, ce n'est pas un problème. Pour le moment, parce que les grandes manœuvres électorales sont annoncées, nous ne pouvons pas du coup commencer à tripoter. Vous savez que nous sommes dans un pays dangereux. En 2005, nous sommes aux élections, on ne tire pas de leçons. On recule. En 2011, on ne tire pas de leçons. On recule. Est-ce qu'à chaque cycle électoral, il faut toucher aux lois ? Et quand nous touchons chaque fois aux lois, ce n'est pas pour les améliorer, mais c'est pour encore les détruire. Je pense que la classe politique devait demander pardon à la population congolaise pour l'avoir fourré plusieurs années. Donc chaque année, il faut au Simba. Mais c'est ce qui me gêne. Je suis gêné. C'est comme si quand j'ai des zones là, je ne sais pas ce que je dis. Demain, je dis, « Ah, le Boling, le Sanghaï, il y a des boulots. » Sonité. Tu vois, il y a des moutons qui ont été depuis septembre ans. Où est-ce que ça ? Il y a des moutons. 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 Tu vois, on a dix-huit ans. Pour être développé entre 7 ans, il y a des moutons. Impact, il y a des moutons. Il y a des moutons. Tout ça, il y a des moutons. Il y a des moutons. Il y a des moutons. Nous sommes en démocratie, après tout. Nous sommes en démocratie, nous sommes en démocratie. C'est la démocratie. C'est ça, les défauts de la démocratie. Il n'y a pas de contester l'opinion. Mais je constate que c'est une opinion que je ne partage pas. Parce que l'expérience du passé ne montre pas qu'avec sept ans, nous allons résoudre le problème du Congo et des Congolais. Non, je ne sais pas. Vous pouvez comprendre que vous avez accepté la nouvelle société civile congolaise et contre cela. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est-à-dire, il s'ouvre déjà C15. Est-ce que vous a nous personnellement à l'ouverture à la session ? réforme et à cadre légal la loi électorale on doit faire vite dès le processus peut se déclencher c'est l'enseignement qu'on attend on attendra encore de l'assemblée la loi sur la répartition de sièges mais elle est conditionnée par l'identification des électeurs vous voyez comment nous mettons dans un système très difficile donc à mon avis c'est une priorité vu le temps qu'il nous reste c'est une priorité la loi électorale il y a des choses qui fâchent dedans qu'il faut toucher, qu'il faut améliorer pour ne pas faire ce que nous avons connu en 2005, 2011 et 2018 améliorer même une bonne fois pour toutes pour qu'on ait une loi électorale qui est stable et stabilisée ça c'est un défi que les honorables députés doivent relever quand bien même j'observe la démocratie n'est pas répressive elle est la liberté laisser les gens aller en compétition que les meilleurs gagnent lorsque les règles du jeu sont claires quand vous mettez des seuils nous voulons réduire le nombre de partis par contre ça se crée chaque jour maintenant ça n'a pas d'impact c'est là où je dis l'actuel monsieur Mende que je connais que vous connaissez l'actuel monsieur Mende il est membre de l'Union Sacrée l'actuel membre de l'Union Sacrée le ministre Mende qui nous disait que c'est pour économiser après tout on s'est rendu compte qu'on n'a jamais résolu le problème ni des réductions des nombres de partis politiques ni des nombres de candidats fantaisistes ni des nombres ni les économiques qui nous avaient dit rien n'est venu il est là il est là il est vivant donc les seuils les cautions n'ont pas résolu les problèmes ça n'a pas résolu le problème qu'il faudra-t-il faire alors ? mais ce qu'il faut faire c'est menager les responsabilités comment corriger toutes ces failles qui ont été faites sur base personnelle on ramène de deux tours en tour parce qu'on sait que dans l'opinion on ne fait pas bien le travail c'était de la tricherie comment faire pour que ça s'améliore ? pour qu'après nous pouvions aller de l'avant avec le postus pas faire cette loi là en marche ici on fait des choses encore boutique le bouillier comme tu le préfères après 2023 2028 on revient encore ils sont devant les responsabilités ça se joue aussi pour leur avenir parce qu'il y a des députés que nous n'allons plus voter qui m'excusent mais il y a des gens que nous n'allons plus voter d'ailleurs il faut renouveler le parlement avec des gens qui sont dans l'optique d'aider la population il y a des gens dedans qui n'ont rien à faire avec les aspirations de la population je m'abstiens d'aller loin parce que je suis prêt à aller loin je peux il y a des gens qui n'ont jamais parlé mais qui bouffent l'argent du contribuable congolais la démocratie c'est pas d'un moment c'est à tout le monde de parler mais vous êtes parti pourquoi ? on t'a donné mandat pour parler pour faire quelque chose pour votre communauté tu as reçu un mandat pour aller faire la démocratie il y a d'autres qui sont là pour adopter c'est ça pour se lever le doigt voilà pourquoi qui sont pour qui sont contre qui s'abstiennent la nouvelle société se bat pour connaître des électeurs de bonne qualité pour nous obtenir les élus de bonne qualité et cela n'est possible que si on a des lois de bonne qualité voyez ça c'est pas les députés qui regardent vous croyez à ces bonnes lois je crois je crois que c'est les règles du G qui doivent être améliorées parce que si on n'améliore pas les règles du G on fera des mauvais choix avec des mauvais choix nous allons vivre des histoires où il y a certains de nos compatriotes je ne les envoie pas qu'ils soient au parlement c'est leur droit le plus légitime mais ils ne font pas le travail des parlementaires moi si je suis élu député si je pouvais l'être je dois avoir un cabinet c'est à dire tous les députés n'ont pas des cabinets c'est à la maison on reçoit les gens et actuellement les maisons sont tentées de s'ouvrir petit à petit fondation dans l'idée de tricher toujours pour que les gens qu'ils ont torpillé il y a longtemps et les partis petits sont tentés de se créer la porte s'ouvre un peu quand on arrive elle se ferme érémétiquement on met un chien on entre avec le nom du peuple on sort avec le nom de la famille c'est ça que nous ne voulons plus mais c'est Jean Sombé là nous sommes arrivés à la fin de cette émission peut-être un message particulier à lancer à tous ces mondes qui vous suivent ici au pays mais également à l'étranger ceux qui nous suivent doivent le savoir que si nous ne faisons rien personne ne le fera à notre place nous devons nous engager pour un autre Congo engageons-nous pour un autre Congo c'est sous ces mots de monsieur Jean Sombé là qu'on a eu le réel plaisir de les recevoir aujourd'hui que nous mettons un terme à ces numéros de votre émission dernière minute monsieur Jean Sombé on vous dit merci c'est moi qui vous dis merci voilà on se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro une émission réalisée par Diomu Kenga au revoir Sous-titrage ST' 501